Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je te montre mon programme de musculation que je fais en salle. Enfin, un de mes programmes plutôt. Et aujourd'hui, ça sera une petite séance cool, d'accord ? Une séance épaules-abdos. Parce que oui, tout comme les biceps et les triceps, mes épaules, c'est un point fort. C'est un gros point fort chez moi. Donc, je me permets de faire une petite séance. Épaules-abdos. Franchement, ça, c'est quand je vais à la salle et que j'ai la flemme de faire les jambes, par exemple. J'ai envie de faire un truc cool. Soit je fais une séance biceps-triceps, soit je fais une séance épaules-abdos. Clairement. Mais tout comme les biceps et les triceps, si tu as un point faible épaule, vraiment. Si tu as vraiment un point faible épaule et que tu me dis, bon dame, si j'ai des grosses épaules, c'est bon, c'est parti. Je te ferai un programme épaule comme si moi, j'avais un retard au niveau des épaules, histoire que tu puisses tout tuer et avoir des grosses épaules à ton tour. Allez, c'est parti pour l'exercice numéro 1. Exercice numéro 1, alors bien entendu, même si que c'est un petit programme cool, l'exercice numéro 1, il fait mal et il va te faire évoluer. C'est un exercice d'ailleurs qu'on a déjà fait ensemble. C'est des élevations intérales en unilatéral. Bien entendu, alors en général, à la salle de sport, je prends un poids moyen pour faire la série en unilatéral, pour faire 10 séries d'un côté, 10 séries de l'autre. Et après, je prends des poids beaucoup plus légers pour faire les deux. Il se peut que parfois, dans certains programmes, je fais juste un côté, l'autre côté et je me repose. Mais là, je me suis fait, attends, c'est quand même un petit programme cool, il faut que je me fasse mal quand même. Donc, je fais 10 répétitions d'un côté, 10 répétitions de l'autre et là, je prends les deux et je me finis entre 10 et 15 répétitions. Tout dépend de ma forme actuelle, tout dépend des compléments que j'ai pris, ça dépend de plein de choses. Repos, 1 minute 30. Deuxième exercice, je me fais des élevations frontales avec halter. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est une petite rotation, tu vois, à la fin du mouvement, histoire d'avoir un ressenti très agréable au niveau des épaules. Tu m'as déjà vu faire des élevations frontales avec halter où je commence en prise neutre et je finis en prise neutre, tu vois. Mais voilà, ça, c'est plus quand j'ai les bras à faire aussi parce que, voilà, cette prise-là, mes bras, ils sont très, très bien. La petite veine de l'épaule, elle ressort bien et tout. Mais quand je fais un petit mouvement comme ça, je ne sais pas, je sens une sensation agréable au niveau de l'épaule. Même si que, voilà, là, sur cet exo-là, on bosse l'avant des épaules. L'avant des épaules, pour beaucoup de personnes, ce n'est pas intéressant de le bosser parce que sur plein d'exos, il est sollicité, notamment dans les pectoraux. Mais bon, moi, je le bosse quand même, d'accord ? Moi, je veux la petite veine et je veux l'entretenir et je veux qu'elle s'agrandit. Je ne sais pas si ça peut s'agrandir, mais je veux qu'elle s'agrandit quand même, clairement. Donc, pour ça, en général, je fais 4 fois 10 ou 12 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Troisième exercice, un très bon exercice, celui-là, qui est le développé Arnold, mais en unilatéral. Alors, j'ai plein de choses à dire sur les développés militaires. Première chose à dire, c'est que moi, quand je le fais maintenant un peu plus lourd, j'ai une petite gêne à l'épaule. Donc, j'évite ce mouvement, d'accord ? J'évite. Quand je fais du Arnold, ça va un peu mieux. Mais moi, je préfère le faire en unilatéral, d'accord ? Je prends une charge assez basse et je fais mon mouvement tranquillement. J'ai une bonne sensation, je sens bien mes épaules et c'est suffisant. Je sais que les épaules, beaucoup de personnes mettent lourd. Beaucoup de personnes chargent au niveau des épaules. Ce n'est pas intéressant, ce n'est pas important. Les épaules, c'est fragile, d'accord ? Plein de bodybuilders se blessent à l'épaule. Les épaules, c'est des muscles où tu te blesses le plus fréquemment en musculation. Donc, fais attention avec ça. Prends des charges légères, des charges moyennes. Ça sera largement suffisant pour bien développer tes épaules. En général, tu fais 4 fois 10 répétitions par côté, 10-12 répétitions par côté. Repos, 1 minute 30. Quatrième exercice, rien à voir avec les épaules, mais je bosse mes trapèzes. Oui, tu vas te dire, bon, dame, c'est une chance épaule-abdo. Qu'est-ce que les trapèzes font là ? Les trapèzes sont parfois des muscles oubliés, d'accord ? Des muscles que tu sollicites quand tu bosses ton dos. Mais je trouve que c'est important de les bosser quand même. Même si que j'ai des bons trapèzes, un petit rappel pour moi ne me ferait pas de mal. Donc, je prends des haltères sur le banc. Je mets bien mes épaules en arrière et je fais mon mouvement. A bien faire attention, moi je prends 3 secondes, d'accord ? Dès que je lève mes épaules et que mes trapèzes sont en contraction, je reste 3 secondes comme ça et je redescends, d'accord ? J'essaye d'aller chercher 12 ou 15 répétitions pour me faire bien mal. Normalement, au début de 7-8 répétitions, là tu commenceras à sentir tes trapèzes. Et là, c'est bien. Quand tu commences à bien les sentir, il faut continuer, c'est là où ça bosse. Pour cet exercice-là, je vais entre 3 et 4 séries, d'accord ? De 12 à 15 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Et aussi pour les trapèzes, je vois beaucoup de personnes y mettent des charges lourdes, y mettent des charges de fou, d'accord ? Arrêtez de faire ça, prenez des charges moyennes, des charges légères, maîtrisez le mouvement. J'ai aussi vu beaucoup de personnes faire les trapèzes à la barre. Je faisais ça aussi avant, mais franchement, aux haltères, je trouve que c'est mieux. Parce qu'avec les haltères, tu peux vraiment mettre les épaules en arrière et tu peux vraiment aller chercher les trapèzes. Tandis qu'avec la barre, tu mets tes épaules avant. Et voilà, quand tu lèves, tu ne sens pas tellement tes trapèzes. Donc, je préfère les bosser aux haltères et je t'invite à les bosser aux haltères pour beaucoup plus de ressentis et de résultats aussi. Bon, là, on passe aux abdos. Pour les abdos, perso, je ne me prends pas la tête. Je prends les exercices de base, les exercices qui marchent, d'accord ? Je prends la base, ok ? Des crunchs tranquillement, tu peux les faire sur le sol. Moi, je les fais sur le banc pour l'esthétique et tout. Et je vais chercher 30 répétitions. Je vais faire 4 fois 30 répétitions, repos entre 30 secondes et 1 minute. Les abdos, ça va très très vite. Attention à boire de l'eau pour ne pas avoir des crampes bêtement, d'accord ? Parce qu'une crampe est vite arrivée aux abdos. Deuxième exercice abdos, là, je fais des relevés de jambes pour travailler le bas des abdos. Là où tu stockes le plus de gras. Là, je vais chercher 15 répétitions, 10 ou 15 reps. Mais 15 reps, c'est vraiment le meilleur, selon moi, pour bien bosser le bas des abdos, ok ? Alors, ça, c'est un exercice qu'avant, je faisais avec des poids que j'attachais à mes chevilles. Là, je n'ai plus mes poids aux chevilles. Je vais en racheter très prochainement et je vais les refaire avec des poids aux chevilles parce que c'est vraiment très très bien. C'est un exercice que tu peux remplacer par la chaise romaine, la chaise où tu es posé comme ça et tu lèves tes jambes. Tu peux le faire aussi, d'accord ? Mais bon, le relevé de jambes classique, pour moi, c'est la base, d'accord ? Et j'aime bien cet exercice-là. Repos pareil, 30 secondes, 1 minute. Dernier exercice abdos, je fais les obliques avec un poids. Il faut savoir que tu peux les faire avec un poids ou avec un halter, peu importe. L'idée, c'est de bien descendre et de remonter, de rester droit. Il faut savoir une chose, il y a qu'il arrive à descendre bien bas. Moi, j'ai du mal parce que j'ai un manque de souplesse malheureusement. Mais bon, c'est un exercice qui va bosser un peu ma souplesse et que j'espère que je descendrai beaucoup plus bas afin de mieux ressentir mes obliques. Ça aussi, pareil, j'essaie de faire 10 répétitions de chaque côté et de le faire 4 fois avec 30 secondes ou 1 minute de repos. Pour les abdos, c'est rapide parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, d'accord ? Je prends les exos de base, tu fais des abdos et tu les travailles tout simplement. Mais les abdos, on ne va pas se mentir, on se l'est dit, ça se travaille aussi dans l'assiette parce que tu peux faire plein d'exercices abdos, visuellement, si tu veux vraiment les voir, il faut que tu les travailles en volume, d'accord ? Mais aussi dans ton assiette. Mais t'inquiète, j'ai fait plein de vidéos sur les abdos en volume et si tu as un point faible abdo-volume, je te ferai une vidéo de mes séances abdos que je faisais en salle pour avoir un gros volume au niveau des abdos. Donc voilà pour cette séance épaules, abdos et trapèzes et l'exercice trapèze. J'espère que tu as aimé cette séance. Si tu as un point faible au niveau des épaules, d'accord ? Et que tu veux que je te fasse la vidéo épaules comme si j'avais un point faible histoire que toi, tu as une séance épaules qui va te faire pleurer, tu me dis ça dans les commentaires, d'accord ? S'il y a la demande, j'y vais, je ne me pose pas de questions, c'est parti, ok ? Bon, si tu as aimé la petite vidéo, mets un petit j'aime, mets un commentaire, ça te fait plaisir. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait, ok ? C'est important. What to Jika ? On va essayer de les atteindre le plus rapidement possible. Dans la description, il y a tous les liens, que ce soit MyProtein ou mon Discord, histoire de soutenir la chaîne. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage ST' 501